Bonsoir à tous, comme vous le savez, nous sommes comme chaque année ici à la REF, à l'Hippodrome de Longchamp, en direct sur BFM Business, à la télévision et à la radio. C'est pour ça qu'on va respecter les timings et je ferai un petit peu la maîtresse d'école vis-à-vis de mes invités. Invité ô combien prestigieux par rapport à ce thème, éviter la panne. Alors c'est sûr que lorsqu'on a écouté la première ministre tout à l'heure sur cette même estrade, on se dit que le blackout, il y a peut-être un risque, le court circuit géant, il y a un gros risque. On va en parler avec les différents intervenants autour de cette table ronde. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Tous les acteurs de cette crise énergétique, de ce sobriété énergétique, eh bien, ils sont là avec nous. Je vais commencer par ma gauche, Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre justement en charge de cette transition écologique. Vous savez que vous allez présenter deux plans. Il y a un plan sur la sobriété énergétique. Il y a un plan sur les énergies renouvelables, comment faire pour l'accélérer. J'ai envie de dire tout à l'heure, la première ministre, elle a un petit peu volé votre rôle parce qu'on avait vraiment la ministre de l'écologie devant nous. Elle nous a vraiment tracé la feuille de route. Vous allez un peu rentrer dans l'état du mot, on l'espère. À votre gauche, Jean-Bernard Lévy, président d'EDF nucléaire français. C'est compliqué. Est-ce que ça va être encore compliqué pendant longtemps ? Est-ce que finalement, s'il n'y avait pas autant de réacteurs à l'arrêt, peut-être qu'on pourrait aller, on irait mieux ? Vous allez répondre à cette question dans quelques instants. À votre gauche, Claire Vézant, qui est la directrice générale adjointe de Engie, parce que Catherine Magrégor a eu un problème familial très important. Et donc, malheureusement, elle a dû partir ce week-end. Merci beaucoup, Claire Vézant, d'avoir accepté. Il faut dire que vous avez assuré le poste pendant quelques mois et vous connaissez très bien le groupe Engie. Donc, nul doute qu'on aura des questions sur le gaz algérien, sur le gaz russe. Est-ce qu'il y aura encore du gaz russe ? À ma droite, Pascal Canfin, ancien ministre. Aujourd'hui, il est le monsieur Green Deal au niveau européen, puisque vous êtes le président de la commission écologique. C'est vous qui portez un peu toutes les valeurs de ce Green Deal au niveau européen. Mais vous connaissez évidemment très bien la France. Vous nous direz un peu comment on peut voir les différents plans de sobriété, comment ça peut s'articuler. Est-ce que c'est pas un peu la cacophonie au niveau européen ? À votre droite, Zeynlitz, qui était une des grandes figures d'extinction, pardon, rébellion. Et puis, tout d'un coup, elle a une sorte de vision de conversion. Elle est devenue pro-nucléaire, mais elle a des positions très arrêtées et pourrait être anti-nucléaire. Aujourd'hui, c'est un peu comme avoir été ou être toujours anti-vax dans la santé. Elle nous dira comment et pourquoi. À côté de Pascal Canfin, ça peut être assez intéressant comme discussion. Et puis aussi, Étienne Klein, qu'on doit féliciter à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il est avec nous. C'est un personnage très, très prisé par les médias parce que vous avez une... Vous êtes très pédagogue par rapport à toutes ces questions. Vous êtes philosophe, physicien. Et vous revenez, vous avez fait cette fameuse course dont on parle beaucoup, l'ultra-trail. Donc, vous êtes encore en vie. Et merci d'être là. Vous voyez, ça... Le Geoffroy Roux-de-Bézieux, je suis sûre que ça a quelque chose qui le touche. Plus sérieusement, on voit bien que c'est la souveraineté énergétique. On se demande comment on va faire, comment les entreprises vont pouvoir créer de nouveaux modèles. Les questions, elles sont multiples. Est-ce qu'on peut faire baisser le prix de l'énergie ? Agnès Panné-Renacher, on va commencer par vous, évidemment, parce que vous tenez les clés un peu de... Au moins de cette planification écologique, pour reprendre l'expression de la Première ministre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour à tous d'abord. Et merci de poser cette question de l'énergie qui est effectivement clé dans les semaines qui viennent, mais qui est absolument clé dans les 30 années qui viennent. Et je pense que c'est mon premier propos. Nous traversons la crise énergétique la plus forte depuis probablement 50 ans. Mais nous sommes aussi dans une position où il faut conjuguer le court terme et le long terme. Le court terme, c'est comment on active des leviers pour avoir de l'énergie et comment on fait face en termes de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises dans les mois qui viennent. Et je rappelle que nous sommes dans une situation inédite où, certes, le prix du gaz a augmenté, mais le prix de l'électricité est assez nouveau et supérieur en France à ce qu'il est chez notre voisin allemand et a décalé fortement par rapport à l'Espagne, à l'Italie, par rapport à la Pologne, qui sont aussi des producteurs et des industriels. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Et puis, il y a la perspective de long terme qui est la transformation écologique que nous devons accélérer parce que réchauffement climatique, parce que perte de biodiversité et parce qu'aussi sortir des énergies fossiles, c'est reconstruire ou conforter notre souveraineté énergétique. Et derrière souveraineté énergétique, il y a souveraineté politique. On voit bien que dans la guerre en Ukraine, il y a quelque chose qui est une remise en question. Ça a été dit plusieurs fois ce matin et plutôt ce matin en début d'après-midi. Notre modèle démocratique est aussi en jeu derrière ces questions d'énergie. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc par rapport à ça, comment on fait ? La première chose, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est admettre qu'il y a des inconnus et bouger avec ces inconnus. La première inconnue étant la météo. Je veux dire, c'est le facteur le plus dimensionnant des mois qui viennent. Se préparer au scénario du pire de manière très basique. Construire ce plan s'obriété. Le scénario du pire, c'est vous n'avez pas les livraisons de gaz russes s'arrêtent. C'est une arme de guerre pour la Russie. Donc elle s'arrête tout court. Elle ne diminue pas comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous rentrez dans une période où vous avez un pic de froid qui s'installe et qui concerne autant la France que l'Allemagne. Je le fais. Et donc là, la question est comment, à court terme, on fait face à ça. Et puis à long terme, l'enjeu, c'est sortir des énergies fossiles. Moi, j'entends des discussions sur faut-il plus de renouvelables ou faut-il plus de nucléaires. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est comment on sort des énergies fossiles. Et qu'est-ce qu'on met à la place du carburant, du gaz et du pétrole ? Et ça, il y a les énergies décarbonées et la sobriété. Et la sobriété sur laquelle la Première ministre nous mobilise tous, c'est une sobriété qui vise certes à passer l'hiver, mais surtout qui est la condition sine qua non de la réduction de notre empreinte carbone à horizon 2050. Et dans les scénarios faits par des gens très sérieux, RTE, c'est une diminution de 40% de notre consommation d'énergie. Donc, c'est pas l'épaisseur du trait. Les premiers 10%, c'est la première marche et elle est probablement la plus facile à franchir parce que c'est comme dans le Lean Management. Au début, vous allez trouver très vite des choses qui sont gaspillées. Après, ça va devenir plus dimensionnant et c'est bien ce chemin qu'il faut faire. Et le dernier message, je dirais, aux entreprises, c'est de dire c'est une condition essentielle, la transition écologique, et ça va au-delà de l'énergie, de votre compétitivité vis-à-vis des personnes que vous recrutez. La marque employeur, elle va passer par la transition écologique vis-à-vis des clients. Les clients, ils n'achèteront plus de la même manière demain. Et en plus, eux, ils peuvent changer en quelques heures leur manière de consommer. Alors que vous, vos lignes de production, elles changent et vos modèles, ils changent en quelques années, parfois, ou quelques mois. Puis la troisième chose, c'est que toutes les solutions qui vont être inventées dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, celui qui sera le premier sur ces solutions gagnera les parts de marché. Donc ce qui est en train de se jouer, c'est aussi une question majeure de compétitivité des entreprises. Juste, on va y revenir, évidemment, à Nesmane Renacher, mais juste sur le plan sobriété, est-ce qu'il sera très contraignant pour les entreprises ? Parce que la première ministre a dit tout à l'heure, il y aura une liste de recommandations, il y aura un référent. Est-ce que ça sera quelque chose de très strict ? Alors, le plan sobriété, l'idée derrière, c'est de dire les plus gros acteurs ont le plus d'impact. Et c'est de dire aussi que plus nous sommes capables de réduire notre consommation via ce plan sobriété, plus les tensions sur le marché vont s'apaiser. Elles ne vont pas être réglées, mais elles vont s'apaiser. Le prix qui s'envole aujourd'hui, c'est la croyance du marché que nous ne serons pas capables de faire ce plan sobriété et que nous ne serons pas capables de produire de l'électricité, que nous n'aurons pas de gaz. C'est à cause de votre voisin, quoi. C'est auto-référencé. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les industriels, aujourd'hui, pendant des années, ils ont géré leur consommation d'énergie. Et donc, c'est une question de solidarité. Si le tertiaire ne fait pas le job, c'est les industriels qui sont en difficulté. Est-ce que, par exemple, vous allez demander aux entreprises énergie intensives d'arrêter, de faire des délestages, et plutôt que de demander un effort à tout le monde ? Est-ce que vous allez vous focaliser sur les gros consommateurs d'énergie ou vous allez demander un effort à tout le monde ? C'est bien le sujet. Le plan sobriété, c'est tout le monde. D'accord. C'est tout le monde. C'est 10% d'objectifs collectifs. Et c'est revoir nos manières de nous déplacer, de chauffer et d'utiliser le numérique et réduire drastiquement ces consommations. Et juste un chiffre que nous a donné la CCI. Ils ont fait, il y a deux ans, des diagnostics énergétiques dans les entreprises. Le simple fait pour des entreprises PME de regarder leur consommation, c'est moins 5 à moins 10% de consommation. Donc c'est atteignable. Pascal Canfin, donc vous, je le disais, vous gérez ça au niveau européen, évidemment pas tout seul, mais en tous les cas, c'est vous qui êtes vraiment très en charge de ce Green Deal. Est-ce que le fait qu'il y ait un plan, un Green Deal français aux côtés d'un Green Deal européen, comme il y en a au niveau espagnol, au niveau italien, au niveau allemand, est-ce qu'il n'y a pas une forme de cacophonie un peu au niveau européen, j'ai envie de dire un peu une fois de plus ? Et est-ce qu'on peut, je fais un peu de provocation, pardon, et est-ce qu'on peut imaginer, c'est une question toute bête, mais des achats groupés comme vous avez réussi à le faire au niveau des vaccins ? Alors, bonjour tout le monde, d'abord, merci pour votre invitation. Je pense que l'Europe est en train d'ouvrir des nouvelles frontières dans un contexte de crise, et comme toute nouvelle frontière, parfois ça marche assez vite, parfois c'est difficile. Vous faites la référence et la comparaison avec les vaccins. Prenons un exemple très concret, celui des achats groupés. On a mis trois mois à réussir à acheter des vaccins ensemble, et on a vu qu'on a réussi à sortir de la crise Covid bien mieux que si nous avions agi chacun de notre côté. On a essayé de faire la même chose sur le gaz depuis le 24 février. On est six mois après. Je laisserai les opérateurs concrets qui achètent du gaz y répondre, mais je n'ai pas le sentiment que les choses aient avancé aussi vite que ça a été le cas pour les vaccins. On a encore des États membres, la France en fait partie, l'Allemagne l'a montré par des déplacements qui ont été concurrencés, ensuite par l'Italie, etc. On va chacun de notre côté chercher des contrats nouveaux avec nos fournisseurs alternatifs à la Russie. Je pense qu'il y a un gain. C'est compliqué, géopolitiquement c'est compliqué. On est obligé d'abattre des cartes ensemble qu'on avait l'habitude de jouer en concurrence, etc. Mais c'est la nouvelle donne. Je pense que progresser dans cette direction, ça fait sens et ça nous permettrait d'être plus cohérent. Maintenant, le fait qu'il y ait évidemment un Green Deal à la française, c'est au contraire absolument nécessaire. Moi, je salue l'annonce qu'a faite tout à l'heure Elisabeth Borne, parce qu'on a besoin d'un récit d'ensemble. C'est exactement ce que vient de dire Agnès Pannier-Ruenacher. C'est un récit qui articule à la fois le court terme et le long terme et les efforts de chacun. Et c'est pour ça, je le dis spécifiquement dans cette enceinte qui n'est pas forcément spontanément tournée vers la question de la consommation symbolique qui a fait l'objet d'un certain nombre de débats publics récemment, les jets privés ou d'autres. Je pense que si on veut embarquer tout le monde dans la société, il ne peut pas y avoir de passagers clandestins. Et j'insiste là-dessus, parce que quand vous dites, oui, mais on va d'abord faire payer les gros consommateurs d'énergie, on va déjà leur dire, vous, mais les gros consommateurs d'énergie, les gros industriels, les énergo-intensifs, comme on dit. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent non, non, mais c'est beaucoup plus simple que les commerçants ferment la porte et arrêtent de climatiser à 19 degrés et climatisent à 26. Ça ne change pas leur activité, alors que moi, énergo-intensif, vous me coupez le gaz, je suis obligé de freiner. Et chacun se renvoie comme ça. Chacun se renvoie. Et alors jusqu'à la fin, et in fine, la théorie du changement bloque. Et donc, si on veut emmener la société, y compris avec une forme, et je crois que ça a été annoncé par le gouvernement, avec une forme de contrôle et de sanction pour ceux qui, sur le terrain, n'agissent pas en faveur de la sobriété énergétique, il faut que tout le monde joue sa part. Et donc, je pense que les débats qui ont lieu récemment sur des sujets qui sont totalement symboliques, totalement anecdotiques même, en termes de réduction de gaz à effet de serre, ça va de soi, personne ne le conteste, sont politiquement, politiquement, symboliquement importants. Et ils reviendront, bien évidemment, en puissance 10, au moment du débat parlementaire budgétaire auquel Agnès se prépare, comme tout le gouvernement, avec beaucoup de bonheur. Juste parce qu'un petit point quand même sur cette cacophonie, on voit qu'il y a des règles en France qui seraient de sobriété énergétique, qui demanderait une réduction de la consommation de 10%, au niveau européen c'est 15%, mais on ne parle pas de la même chose. J'ai envie de dire, pour les entreprises, c'est quand même un peu un casse-tête. Je parle peut-être pas forcément pour les grandes, mais pour les plus petites. Non, non, c'est aussi un casse-tête pour les grandes. J'en parlais récemment avec les acteurs de France Industrie. C'est aussi un message pour les ministres de l'énergie des différents pays, et donc Agnès autour de cette table. Le premier réflexe d'un État membre, c'est de raisonner sur son périmètre national, et c'est bien normal. Mais les entreprises raisonnent sur des chaînes de valeur. Bien sûr. Et donc ce qui est très important, c'est que les règles, si on doit à un moment donné prioriser certains types de consommation sur d'autres, si l'Allemagne ou la Belgique ne priorisent pas les mêmes types de chaînes de valeur et les mêmes types de consommation que nous, nous on peut continuer éventuellement à produire un bien, mais qui s'arrêtera à la frontière parce que la chaîne de valeur aura été traitée différemment en Belgique ou en Allemagne. Et ça, c'est un sujet fondamental. C'est un sujet qui doit être impérativement partagé au niveau européen. La Commission fait des propositions dans ce sens. Les choses avancent. Mais encore une fois, il faut mesurer qu'on ne parle de rien. La discussion que nous avons aujourd'hui, il y a un an, c'était de la science-fiction. Donc il faut mesurer le chemin qui reste à parcourir. Il faut aussi mesurer le chemin parcouru. Merci parce qu'enfin, Claire Vézant, question encore une fois. Merci d'avoir remplacé au pied levé Catherine Magrégor. Claire Vézant, pourquoi les achats groupés, on n'arrive pas à le faire comme on a réussi à le faire au niveau pour les vaccins, de le faire au niveau européen ? Alors, d'abord, je pense que ça va marcher. Allez-y, allez-y. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Alors, peut-être un mot quand même pour se dire que... Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Pardon pour ces à-coups. Acheter du gaz, c'est pas tout à fait comme acheter des vaccins. Pour dire les choses de manière simple, les entreprises qui achètent du gaz ont deux types de contrats. Des contrats de long terme, et puis ensuite, elles achètent le reliquat sur le marché. Donc ça, ce sont des grands acteurs qui le font, et qui le font dans le cadre de relations contractuelles qui durent en général 15 ans quand il s'agit des contrats de long terme. Donc, celles-là, elles sont bien établies. Et puis, la flexibilité dont on a besoin, on va la chercher en général à court terme. Et donc, si on regarde les choses, en particulier pour l'hiver prochain, qui est notre souci premier, quelle est la responsabilité d'un opérateur comme Engie ? C'est d'abord de faire face à la demande de gaz de ses clients, les entreprises et les ménages. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'y prépare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le début de la crise russe, nous avons cherché, depuis la guerre en Ukraine, nous avons cherché à réduire notre sensibilité au gaz russe et à remplacer ces approvisionnements russes le plus possible par du gaz d'autres provenances. Nous avons eu raison, puisque nous sommes aujourd'hui dans une situation où, depuis le milieu de l'été, la Russie a baissé de 80% les volumes qu'elle nous livre. Et là, encore une fois, je crois que nos streams d'air va fermer pour des raisons de maintenance, enfin, en tous les cas, c'est le terme officiel. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre, à la fin de la semaine prochaine, à une fermeture totale du gaz russe ? Alors, Nord Stream 1 est en maintenance, nous annonce Gazprom, du 31 août au 2 septembre. Très difficile aujourd'hui de savoir ce qui va se passer après. Je crois que ça relève de la fiction. Ce qui est important pour nous, c'est d'être dans une situation, et c'est le cas aujourd'hui, dans laquelle nous pouvons assurer l'approvisionnement de nos clients cet hiver. Il faut savoir que les stocks auxquels le gouvernement a été très justement très attentif, les stocks en France sont remplis à plus de 90% aujourd'hui. Nos stocks à nous sont remplis à plus de 95%. Donc, nous nous sommes préparés, nous avons acheté sur les marchés des volumes, en général sur des marchés spot, pour nous permettre de se substituer au gaz russe. Ça, c'est le court terme. Oui. Alors, sur le court terme, juste une petite photographie. Aujourd'hui, il y a combien qui viennent d'approvisionnements russes, algériens, norvégiens ? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite ventilation ? C'est intéressant de parler de cette géopolitique de l'énergie. Alors, quand on regarde la France, la part du gaz russe dans ses approvisionnements est entre 15 et 20%, 17% de mémoire. La part du gaz algérien, c'est à peu près la moitié. Voilà, ce qui veut dire que le reste, c'est du gaz norvégien, dans une grande mesure, et puis du gaz qui est du GNL, du gaz naturel liquéfié, qui vient de plusieurs marchés, et notamment du marché américain. Et pour Engie, vous êtes un peu dans cette ventilation, au niveau d'Engie ? On est à des chiffres qui sont assez proches, effectivement. Et le contrat algérien qui vous est en train de négocier, est-ce qu'il peut changer la donne ? Alors, des discussions sont en cours, effectivement, avec la Sonatra, qui est l'opérateur algérien. Ce sont des discussions qui sont des discussions sur des contrats de moyen-long terme. Donc, on n'est pas en train de parler de l'hiver prochain. Là encore, pour l'hiver prochain, nous avons les volumes qui nous sont nécessaires, qui sont nécessaires à passer l'hiver à climat moyen. Je crois que c'est la ministre qui disait tout à l'heure que le facteur climatique sera clé. C'est vrai. C'est vrai. Pour être sûr de passer en électricité et en gaz l'hiver, nous avons intérêt à ce que les journées ne soient pas trop fraîches. Sinon, il peut y avoir des journées dans lesquelles il y aura des vraies tensions. Oui. Probabilité d'un blackout, elle est de combien ? Alors, en gaz, on n'a pas de... Enfin, dans un scénario moyen, on passe l'hiver. D'accord. Agnès Manier-Naché, pour vous, la probabilité d'un blackout, c'est quoi ? C'est hiver, c'est hiver, j'en parle. On va le reformuler. D'abord, la Première ministre a dit très clairement qu'elle ferait une présentation fin septembre, début octobre, sur tous les scénarios gaziers, électricité, sur la base des dernières données qu'on aura, parce que là, on sera, je pense, à peu près mûrs, parce que les deux sont liés. Vous n'aurez pas échappé que le gaz permet de produire de l'électricité. C'est un des enjeux. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est des heures ou des jours de tension. Bien sûr, c'est pas toute la période. Et je pense que Claire l'a très bien dit. Les stocks sont à bloc. On ne va pas monter à 100% de remplissage, parce qu'on ne sait pas le faire techniquement. C'est comme une bouteille qui est remplie d'eau. Donc vous laissez toujours un peu d'air en dessous de goulot, sinon vous risquez d'avoir des problèmes techniques. Mais là, on y est et on est capable de couvrir en moyenne l'hiver. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où il fait très froid. Donc on parle de moments où il faut ensuite, au-delà du plan sobriété, avoir un plan qui est interruptibilité, effacement, baisse de la tension sur les réseaux, etc. Zainlight, vous, vous avez une position un peu particulière. Vous êtes quelqu'un qui est très impliqué dans les questions énergétiques. Je le disais, vous venez de ce mouvement très fort qui s'appelait Extinction Rebellion. Aujourd'hui, vous êtes très impliqué pro-nucléaire. Vous êtes quelqu'un qui est très écouté de par le monde. Zainlight, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on prend le problème par le bon bout ? Vous allez parler en anglais, je dois dire. Bonjour, merci d'avoir eu. Je suis venu de l'Union de l'Union de vous aujourd'hui. Je pense que France a été un vrai beacon pour beaucoup de monde, et surtout en Europe, en termes de votre délégation nucléaire, et la façon dont vous avez eu l'ai eu, et c'est l'envie maintenant de beaucoup de pays comme moi. Et c'est quelque chose que nous parlons beaucoup. Et je pense que nous devons penser différemment sur l'énergie. Maintenant, tout le monde est en train de penser sur l'énergie, mais même si la invasion de l'Ukraine de l'Ukraine est récente et nouvelle, nous savons que il y aura plus de crise, car nous savons que nous sommes en un climat d'urgence. Donc nous devons penser maintenant, à tout de suite, à la fin de 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 la fin, à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, je comprends que nous avons besoin maintenant, mais nous devons penser et planter à l'adapter. Vous voulez traduirez et puis je continue ? Non, non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, oui. Et je pense que nous devons penser différemment sur l'énergie. Une chose que j'étais pensée, en voyant par Paris, c'est une belle ville, il y a tellement de monuments nationales, des monuments d'historique, et je pensais, vous savez, vos plantes nucléaire nucléaire sont aussi des monuments nationales. Vous savez, vos monuments nationales, vous pensez que c'est des beacons culturels, des choses qui apportent de la joie et de la joie à la France. Les gens, bien, vos nucléaire 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 bringent l'air pour vous et vos familles de respirer. Votre air est plus clé parce que vous avez nucléaire nucléaire plutôt que des fossiles. Vous avez des jobs de bons environments, de bons environments, mais aussi des jobs climatiques. Ces travailleurs sont des heroes climatiques. Ils nous ont travaillé de la changement climatique. Oui. Et aussi, vous avez des émissions de l'émission. This has been the envy of many countries for a long time. And you also have, you know, you've had a brilliant plan in putting clean energy on the agenda. And if you think about why this happened with your prime minister, Pierre Mesmer, in the 1970s, this was because of an oil crisis. So in a way, you're saying this is new and we need to react to it. This is not new. This has happened before and it will happen again. Ce n'est pas le fait cette crise. And again. So actually, we need to do what he did. He wanted to build 80 reactors. You build lots of reactors. It's brilliant. But we should build more. We should maintain them well. Try to make sure they're not all offline at the same time. This is, you know, problematic now for you. I understand it's complicated. But this is the way we need to think. We need to be ambitious. We need to think in terms of energy security and clean energy because this is the situation we're in now. And I just want to say, last thing, during the oil crisis in the 1970s, there was a saying in France which was we do not have oil in France but we have ideas. Ideas, yeah, oui, absolument. Je vois que ça va bien. And this is what we should be thinking about. Merci beaucoup, Zion Lines, parce que vous faites, et je vais trahir un petit secret, c'est qu'en préparant cette réunion, il y a quelques minutes avant de monter sur scène, il y a une grande discussion entre Zion Lines et Jean-Bernard Lévy parce qu'effectivement, Zion Lines, je ne sais pas, il faut la suivre absolument sur Twitter. Elle dit, mais c'est incroyable qu'on n'arrive pas à construire donc des réacteurs, je ne sais pas, en deux ans, en quatre ans, en six ans. Jean-Bernard Lévy l'a regardé en disant, non, c'est absolument impossible. Ils ont continué la discussion. Jean-Bernard Lévy, est-ce que c'est vraiment impossible? Est-ce qu'il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je vais m'arrêter là parce que je ne ferai peut-être pas allusion à certains réacteurs, certains EPR, mais pourquoi est-ce que c'est si long en France? D'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, Jean-Bernard Lévy. Merci de votre invitation. Effectivement, alors avec Zion, nous avons regardé sur la bibliothèque internet de référence. Je ne sais pas si je peux la citer. Et effectivement, en 1957, les Argentins ont construit un réacteur de recherche en moins de trois ans. Et les Chironnets, les Chinois? Notre conclusion n'était pas la même parce que la conclusion de Zion était de dire, il n'y a pas eu d'accident, alors ça marche de construire en moins de trois ans. Moi, ma conclusion était de dire, la sûreté avant tout, nous avons des règles de sûreté à respecter. On ne construit plus les réacteurs depuis bien longtemps comme ils ont été construits en 1950 ou 1960. Et donc, le débat n'a pas été complètement conclu. Mais est-ce que forcément, il faut autant de temps pour construire tout en respectant, évidemment, les règles de sûreté nucléaire? Est-ce qu'il faut forcément autant de temps? La technologie a quand même fait des progrès gigantesques. Je crois que chacun sait qu'on construira d'autant mieux qu'on standardisera. Si on construit un prototype de temps en temps, on ne va pas y arriver. Personne n'y arrivera. si on n'arrive pas à multiplier les réacteurs qui s'enchaînent. C'est d'ailleurs pour ça que dans son discours à Belfort, le président de la République a non seulement repris la proposition qu'on avait faite de construire six premiers réacteurs, mais il a dit pourquoi ne pas faire une série qui montrait jusqu'à 14. Nous sommes en train d'étudier le sujet à sa demande. Zainat, vous voulez répondre à Jean-Bernard Lévy? Vous voulez répondre? Je pense que c'est incorrect de dire que ces pays n'ont pas construit qu'ils ont construit rapidement, parce qu'ils ont construit en deux ou trois ans, mais nous n'avons jamais d'un seul accident qui se passe là. Tout je veux dire c'est d'être ambitieux. Vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas d'ideas. Ce n'est pas mon job, c'est votre job. Vous faites ça, vous faites France un beacon de brillant dans le monde dans un temps de littéral darkness. C'est tout je veux dire. C'est le hub de l'énergie de l'énergie et de l'énergie. Just ne me dit quand je vous demande ce que je vous demande. Find un moyen de le faire. C'est tout ce que je veux dire. Eh bien, voilà. Le message est passé, j'ai envie de dire, pour Jean-Bernard Lévy et pour la ministre, aussi, Agnes Manier-Runacher. Jean-Bernard Lévy, est-ce que c'est... Vous n'avez peut-être pas entendu le discours du président du MEDEF tout à l'heure. Il a dit qu'il y a quand même une lourde responsabilité devant l'histoire de ceux qui... Et donc, évidemment, ce n'est pas vous qui êtes en cause ni Agnes Manier-Runacher, mais de ceux qui, depuis 30 ans, n'ont pas investi dans le nucléaire. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? D'abord, le sentiment que je voudrais partager avec vous, c'est celui de l'urgence, parce que le premier thème sur lequel vous nous invitez à réfléchir, c'est éviter la panne. Alors, je voudrais d'abord vous dire que c'est un sujet urgent pour nous. C'est assez lié. Et c'est un sujet... Oui, c'est lié, bien sûr. Et c'est un sujet sur lequel l'été a été très studieux. Les équipes n'ont pas pris de vacances parce qu'on a à faire le maximum pour éviter les conséquences de ce fameux problème de corrosion sous contrainte que l'on rencontre depuis le début de l'année 2022, même pour être très exact, depuis fin 2021. Alors, on a construit des solutions en toute sûreté parce que notre premier objectif, c'est la sûreté. Notre atout fondamental vis-à-vis de l'opinion publique, c'est la sûreté nucléaire. Donc, on a construit des solutions. Et pendant l'été, on a obtenu l'accord de l'autorité de sûreté nucléaire sur le principe des solutions qu'il va falloir mettre en oeuvre. Et ce que je voulais dire, c'est quand on essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe, on n'a pas de problème d'expertise. On a les experts, les compétences, on les a. D'ailleurs, on va réunir un conseil. Les meilleurs experts internationaux vont venir pendant quatre jours à Paris confronter leurs opinions, leur avis scientifique sur la raison pour laquelle on a une corrosion sous contrainte complètement inattendue qui ne s'était pas vue du tout sur un métal où il était supposé ne pas y en avoir. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyoteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. On nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Evidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire douze, on a embauché des gens pour en fermer douze. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pietpanier-Runacher juste avant la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds. On va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, aux Etats-Unis, et ça va être difficile. Donc, oui, on va essayer, on fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers en parallèle. Je voudrais ajouter un point un peu technique, mais qui n'est pas complètement marginal. L'endroit où nous devons intervenir, c'est un endroit où il y a pas mal de radioactivité. Donc, un ouvrier, une personne qui travaille sur ces chantiers ne peut pas rester longtemps à travailler et à remettre en place les tuyauteries qu'il s'agit de poser et de souder. Parce qu'à un certain moment, il atteint le maximum de la dose qu'il a le droit de subir pendant une année. Et il n'est pas question, évidemment, de déroger à ces règles-là. Les réacteurs, là, il y a à peu près la moitié des réacteurs qui sont fermés aujourd'hui, grosso modo, on peut dire. Alors, aujourd'hui, nous avons... Et pour combien de temps ? Nous avons volontairement... Et est-ce qu'il y a d'autres ? Nous avons volontairement organisé les choses pour avoir un maximum de réacteurs disponibles. Alors, on discutait avec RTE, que Mme Panier-Runacher citait tout à l'heure, à partir du 1er décembre et encore davantage à partir du 1er janvier. Donc, aujourd'hui, une partie des réacteurs sont arrêtés à cause de la corrosion sous contrainte, environ 12. Une partie des réacteurs sont arrêtés sur des programmes de maintenance normaux. Et puis, nous avons aussi une poignée de réacteurs que nous avons volontairement interrompus, parce que nous n'en avons pas besoin, vous voyez le temps qui fait aujourd'hui, mais nous en aurons besoin cet hiver. Et donc, nous avons quelques réacteurs volontairement interrompus pour en disposer cet hiver. Mais si on essaie de faire un petit calendrier de réouverture, voire aussi de fermeture, ça donne quoi, Jean-Bernard Lévy ? Eh bien, ça donne qu'aujourd'hui, nous estimons avoir mis de côté toutes les chances. Nous avons mis de côté toutes les chances pour résoudre au mieux le problème qui nous est tombé dessus, il faut bien le dire, l'hiver dernier, de façon à passer cet hiver et aussi d'ailleurs l'hiver suivant, l'hiver 23-24, en mobilisant toutes nos compétences, en faisant le maximum et en réglant le problème en toute sûreté, parce qu'il ne s'agit pas à aucun moment de jouer avec ce sujet-là. Oui, parce que vous avez entendu tout à l'heure Agnès Pannier-Runacher qui disait que si un emballement, on parlera des prix avant, je voudrais donner la parole à Étienne Klein, mais ici un emballement du marché de l'électricité, c'est que quelque part, les acteurs, le marché, doutent un peu d'EDF, de votre capacité à délivrer ce que vous devez délivrer en termes d'électricité. Est-ce que vous pouvez les rassurer peut-être ? Je crois qu'on est tous comme Saint-Thomas d'abord, c'est parce qu'on est sceptique qu'on réussit. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se mobilise et qu'on met toutes les chances de notre côté. Mais si on dit on est sûr d'y arriver alors qu'on n'en est pas sûr, c'est pas le meilleur moyen d'entraîner les équipes vers leur rendement maximum. Et croyez bien que c'est en mobilisant tout le monde qu'on va y arriver. Alors je voulais dire quelque chose sur les prix parce que ça me paraît très important et notamment par rapport à ce que disait Claire Vézant. Les prix en Europe sont très hétérogènes. Les prix sont très bas en Espagne parce que l'Espagne a obtenu une dérogation formidable pour eux. Et donc aujourd'hui, ils sont décorrélés des prix mondiaux du gaz, des prix européens du gaz. Formidable pour eux. Ils ont des prix de l'électricité qui ont à peine augmenté. Mais nous, on ne l'a pas obtenu. Et puis vous avez des pays où les prix sont plus bas qu'en France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne aussi actuellement, ce qui n'était pas le cas précédemment. Puis vous avez des pays, des pays industriels où les prix sont plus élevés qu'en France, comme par exemple l'Italie. En Italie, les prix sont plus élevés qu'en France et presque tout le temps nous continuons à exporter vers l'Italie. Donc il y a une situation qui est hétérogène. Et notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, le problème des prix du gaz, le problème de la guerre en Ukraine, de la raréfaction du gaz russe, le problème de la compétition sur le gaz naturel liquéfié parce qu'il y a la compétition entre l'Asie et l'Europe pour faire venir le gaz naturel liquéfié. Ça explique environ 85% de la hausse des prix. C'est vrai que notre problème de corrosion sous contrainte explique une partie de la hausse des prix du différentiel qu'il y a entre la France et certains, mais pas tous ses voisins. Et notamment, je cite le cas de l'Italie. On estime que c'est à peu près 15%. Alors que précédemment, comme le disait très justement Agnès Pannier, nous étions plutôt à l'équilibre avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, il y a ce différentiel. à cause du problème de corrosion. Un mot rapide après Agnès Pannier-Raché parce qu'Étienne Klein va nous, à mon avis, va secouer un peu tout ça et ça va peut-être nous donner un angle de vue un peu différent. Alors un mot sur les prix parce qu'effectivement, on a parlé de volume. Mais aujourd'hui, je pense que le problème numéro un des chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, ce sont les prix de l'énergie. C'est ça qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous est en train de sentir. Alors les prix, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est quelque part dans une tempête parfaite, une conjugaison de plusieurs facteurs. La guerre en Ukraine, effectivement. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. On a en France le sujet, Jean-Bernard en parlait à l'instant, de disponibilité de nos réacteurs nucléaires qui pèsent aussi. Et il faut avoir en tête qu'on est aujourd'hui dans une situation où nous avons en France des prix du gaz qui sont bien inférieurs à ceux de nos voisins allemands. Pourquoi ? Parce que les Russes sont en train de rationner le marché européen par l'Est et que le gaz qui arrive est en train d'arriver sous forme de GNL par l'Ouest. Donc prix du gaz plus faible en France qu'en Allemagne et en même temps les prix de l'électricité sont plus élevés en France qu'en Allemagne. Ça montre bien que le prix du gaz c'est un des facteurs explicatifs, évidemment, mais le rapport normal entre le prix du gaz et le prix de l'ELEC, c'est un facteur 2 ou un facteur 3, c'est pas 4 ou 5. Donc il y a en ce moment dans les marchés une partie de tension qui n'est pas liée au prix du gaz qui est malheureusement en partie spéculative. Alors face à ça, on fait quoi ? Nous, notre conviction, c'est qu'on doit être à ce stade dans une situation dans laquelle on agit pour limiter les excès de prix sur le marché. Alors, Anne-Espagne-Renaché, Pascal Coffin, vous régierez après sur cette question, mais je voudrais quand même passer la parole à Étienne Klein qui, vous, vous avez un point de vue très iconoclaste. D'abord, je vous laisse peut-être l'expliquer et puis vous dites qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face et de parler d'énergie à coup de tweet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation qui m'a surpris parce que je n'ai pas du tout la responsabilité qu'ont les autres intervenants à cette table. Ma seule responsabilité, en tout cas, c'est celle que je me donne, c'est d'être pédagogique à propos de l'énergie. C'est lui l'auteur du Choriso. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il ne veut pas qu'on le rappelle, mais je le rappelle quand même. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, tout le monde s'est emballé. Formidable image de Mars et qui était en fait une tranche de Choriso tweetée par Étienne Klein. Voilà. Il y avait un contrat entre nous pour que vous n'en parliez pas. Non, mon argument, c'est un argument qui a été développé par un prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman qui disait la nature ne peut pas être dupée. c'est-à-dire que si nos discours, notamment à propos de l'énergie, ne tiennent pas compte de ce que nous savons, notamment par la physique, alors il n'y a aucune chance que les propositions qu'on fait par ces discours s'actualisent un jour. Et donc, il faut apprendre à parler correctement de l'énergie en rendant justice à ce que nous savons. Et ce qu'on sait depuis la fin du 19ème siècle, c'est que l'énergie est une grandeur abstraite qui a la propriété de se conserver. Il y a même un théorème très puissant découvert par une mathématicienne qui s'appelle Amy Notaire en 1918 qui montre que la conservation de l'énergie, c'est la conséquence du fait que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Autant dit, quand vous écrivez une équation de physique, il y a le paramètre T et vous avez remarqué que le paramètre T ne dépend pas du temps. Ça veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Et cette invariance par translation du temps, c'est ce qu'elle a montré, a pour conséquence la conservation de l'énergie. Ça veut dire qu'on ne peut pas rigoler avec ça. Si l'énergie se conserve, ça veut dire, première chose, qu'on ne peut pas en produire. En tout cas, on ne peut pas en produire à partir de rien. La première condition pour avoir de l'énergie, c'est d'avoir de l'énergie. Une fois qu'on en a, la seule chose qu'on peut faire, c'est la transférer d'un système à un autre ou bien changer la forme qu'a l'énergie. Elle était électrique, elle peut devenir thermique ou autre. La deuxième chose qu'on apprend grâce à la physique, c'est qu'on ne peut pas non plus consommer d'énergie pour la même raison. Quand vous mettez un litre d'essence dans votre réservoir de voiture, vous roulez, au bout d'un certain temps, le réservoir est vide, vous n'avez pas consommé l'énergie, vous avez simplement transformé l'énergie qui était dans le litre d'essence en chaleur. et la quantité à la fin est la même qu'au début. Donc en termes de physique, ça signifie que vous avez produit de l'entropie, c'est-à-dire que vous avez dégradé la forme de l'énergie sans du tout toucher à sa quantité. Donc on ne peut pas consommer d'énergie. Et la troisième conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas non plus d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de quoi, pardon ? Il n'y a pas d'énergie renouvelable au sens propre du terme. Ce qui est renouvelable, c'est le flux d'énergie primaire que vous utilisez. Mais une fois que vous avez consommé entre guillemets un kilojoule d'énergie renouvelable, c'est foutu. Il n'est pas renouvelé. Ce qui est renouvelé, c'est la source qui va permettre d'en consommer un autre. Ce qui n'est pas du tout le même message. Et c'est ressorti des discussions qu'on vient d'entendre. La question posée de l'énergie, surtout si on la couple à la question du climat, est une question d'une complexité vertigineuse qui demande à ce qu'on travaille vraiment les sujets. Or, ce que j'observe comme spectateur citoyen, disons, c'est dans les débats publics quand ils ont lieu une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Et quand je parle de militance, c'est pour ou contre. Attendez. Attendez. Quand je parle de militance, c'est pour ou contre. Si je demande à mes amis pro-nucléaire, ils sont donc pour la construction de nouvelles centrales. Si je leur demande pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires ? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'aluminium ou du krypton ? Ils ne savent pas. Si je demande à mes amis anti-nucléaire, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires ? Ils ne savent pas non plus. C'est comme si le fait d'avoir une opinion tranchée sur ces questions dédouanait de l'obligation de s'instruire. Et dès lors qu'on se dédouane de l'obligation de s'instruire, les débats en cours sont des histoires d'affect. Chacun aimant ou n'aimant pas telle ou telle forme d'énergie à partir de son halo symbolique. Le nucléaire a un certain halo symbolique, l'éolien en a un autre. Et ce n'est pas à coup de halo symbolique qu'on va résoudre ce problème qui, je le rappelle, est d'une complexité effroyable. En plus, il y a une intrication entre les différentes formes d'énergie. On oppose les énergies renouvelables et les fossiles. Mais les énergies renouvelables, dites renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, ces énergies-là ne sont pas indépendantes des énergies fossiles. Pour faire un panneau photovoltaïque, il faut le construire, utiliser des métaux. Il faut extraire ces métaux, ça demande de l'énergie. Il faut les transporter, ça demande des énergies fossiles. Donc, le renouvelable n'est pas autonome par rapport aux fossiles. Et donc, il y a une complexité du problème qui fait qu'en effet, on ne le résoudra pas à coup de tweet. Merci beaucoup, Etienne Klein. J'ai senti, j'ai senti un peu sur ma gauche et même sur la droite juste là, une petite, je ne sais pas, dans leur tête, je pense que ça a un peu modifié quelques paramètres. Zain Light, après Pascal Canfin, je sais que vous voulez tous réagir sur la gauche. Zain, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Do you agree or not? Je sais que l'uranium est une bonne source parce que c'est d'énergie dense. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'étais anti-nucléaire, donc j'ai pensé dans toutes ces liens. J'ai été active dans le mouvement climatique pour peut-être 20 ans, très active, shutting down les stations de l'énergie 20 ans, protesting Tarzan's investment, être arresté, j'ai été très, très involucré. Et le problème est quand vous êtes dans ces circles, comme Étienne dit, c'est que vous vous croyez votre propre truth parce que c'est tout que vous êtes surrounded par. Donc, une raison que je suis un pro-nucléaire advocate maintenant c'est parce que quelqu'un comme moi vous avez appellé à cette personne qui voulait pour savoir comment on sauver la planète. Mais personne ne me dit. Et tout je me dit c'est que nous protestons ces choses. N'obody dit qu'il y a des solutions ici. Et si vous regardez l'international consensus sur la lutte de changement de changement, nous avons besoin de l'énergie. 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 On est beaucoup de l'énergie. de l'énergie. Les mesures ne sont pas de l'énergie. Fossil fuels ne sont pas de l'énergie. D'après-midi de l'énergie pour votre énergie ne sont pas de l'énergie. Et nous ne pouvons pas juste penser au mois et au mois après. Nous avons besoin de penser 5, 10 ans avant. Cette panel est concernant la coste de l'énergie. Ce qui est de l'énergie. C'est à vous de l'énergie. Pour l'un de l'énergie que nous pouvons vivre. Un habitable planet de l'université. Just une. Une climat. C'est tout que nous avons. Nous avons l'air que nous breathe. Ce sont tout des choses qui sont impactées par les fossiles et c'est pourquoi nous devons construire l'énergie. C'est seulement une part de la solution mais c'est où il y a beaucoup de debate. Il y a beaucoup de misunderstanding. C'est très facile de look à l'international consensus de l'Union et l'International Energy Agency et voir qu'ils disent que nous devons construire de l'énergie et de l'énergie et de l'énergie. C'est pourquoi je vais d'être d'être un activiste qui ne connaissait beaucoup à quelqu'un qui a réalisé ce qu'on devrait parler et essayer de prendre ça pour que les gens ne fassent les mêmes erreurs. Merci beaucoup. Pascal Goffin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de faire réagir. Déjà un peu ce que se disait sur les responsabilités peut-être de l'histoire. J'ai envie de dire, vous, vous vous situez où vous êtes battu sur la taxonomie, on le sait. Justement, je pense qu'il faut éviter de faire, c'est déjà suffisamment complexe pour éviter les débats qui sont maintenant assez largement des débats du passé. Je pense que le triptyque sur lequel repose la politique énergétique de la France, pour commencer par la France, c'est depuis le discours de Belfort et c'est extrêmement clair dans tous les choix qui sont faits depuis et je reconnais que ça n'a pas toujours été le cas au début du quinquennat et Jean-Bernard Lévy a en partie raison mais il y a aussi des raisons pour lesquelles ça s'explique. c'est de ne pas opposer nucléaire et renouvelable parce que de facto, si on veut décarboner et électrifier, on a évidemment besoin des deux et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit le GIEC. C'est intéressant quand on dit compétence, militance, on peut effectivement renvoyer les militants anti-nucléaire simplement au rapport du GIEC. mais en même temps, le rapport du GIEC dit que oui, la part du nucléaire va augmenter mais oui, la part des renouvelables va augmenter beaucoup plus. C'est stupide d'opposer ces deux réalités. On peut les mener de front et on doit les mener de front sinon on perdra la bataille du climat. Ensuite, il y a le sujet des métaux rares ou des métaux tout court et de l'impact minerai des renouvelables comme de n'importe quelle activité industrielle qui est un autre sujet sur lequel on travaille aussi au niveau européen et au niveau français. on a développé Thierry Breton en a la charge une stratégie d'autonomie stratégique pardon pour la redondance sur les minerais et les terres rares parce que sinon on va substituer une dépendance à la Russie et à quelques autres pays sur le fossile par une dépendance à la Chine sur les minerais et les terres rares. Et on en a parfaitement conscience puisque tous les minerais qui sont utilisés pour les renouvelables mais aussi pour les batteries des voitures et pour plein de choses qui sont liées au Green Deal et à l'électrification de nos modes de vie sont très 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 largement transformés pour la première fois en Chine. Ça veut dire qu'on a là une zone de faiblesse ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt ça sert à rien non plus de dire du coup on fait rien il faut la traiter et avancer dans la bonne direction et voilà. Troisième élément la sobriété et l'efficacité et avec ce triptyque là on a largement largement de quoi faire intelligent public privé d'investissement avec les collectivités territoriales avec l'Europe avec les citoyens je crois d'ailleurs que dans le projet de loi que tu prépares Agnès il va y avoir une association plus forte des citoyens et des collectivités locales au développement des ENR donc pas de faux débat s'il vous plaît parce que c'est la meilleure façon de rater toutes les batailles à la fois. Juste une question sur le prix après je me tournerai sur ma gauche sur la question du prix quand est-ce que vous pensez notamment sur la fameuse question de l'arène on arrivera à avoir une position européenne commune parce que pour l'Espagne par exemple il y a quand même un avantage concurrentiel oui la France porte ça va avancer la France porte depuis plusieurs mois Bruno Le Maire en tête la décorrélation du prix du gaz de l'électricité le changement du market design donc la conception du marché ça y est on y est c'est-à-dire que cet après-midi Ursula von der Leyen à Berlin a enfin et c'est important de le faire à Berlin parce que l'Allemagne était un des pays qui coupait le plus a enfin été dans une parole assez forte dans cette direction je pense qu'on y est est-ce que ça suffit ? non pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées par Claire Vézant c'est-à-dire que le prix du gaz explique une partie du problème mais pas tout donc c'est pas la baguette magique mais c'est nécessaire d'un point de vue stratégique je pense que pour les entreprises ça peut être important quand même le prix c'est important de déconnecter les deux aussi pour une raison de court terme on vient d'en parler mais aussi pour une raison stratégique de moyen terme c'est que si on veut réussir la neutralité climat si on veut réussir le Green Deal il faut électrifier si on veut électrifier et réussir il faut décarboner donc faire dépendre le prix de l'électricité du gaz qui est ni décarboné ni électrifié c'est un peu stupide il nous reste 7 minutes je vous ai tous vu toucher du bois Claire Vézant Jean-Bernard Lévy Agnès Manurin-Naché on y arrive vous pensez parce que ça peut si les prix de l'électricité et du gaz baissent c'est quand même une bonne nouvelle alors d'abord redire que le gouvernement a mis en place il y a ce qui se passe sur les marchés de gros et ce qui se passe sur les marchés de détail je rappelle qu'en France on a un des boucliers énergétiques les plus puissants d'Europe d'ailleurs certains s'émeuvent du fait que ce bouclier énergétique est tellement puissant que c'est pas une incitation à la sobriété donc il faut quand même le rappeler autant le prix sur les marchés gros le plus élevé autant le prix sur les marchés de détail sont différents les entreprises sont en revanche pas tellement sur l'année 2022 qui est à peu près couverte mais là dans le renouvellement de leur contrat confronté à une situation où le prix sur les marchés de gros étant multiplié par 5 ou par 10 même par rapport à 2019 et la reine ne couvrant que 30 suivant les hypothèses 30 à 40% de leur fourniture sur le reste exposition au prix de marché et là ça fait très mal et donc moi j'ai eu la bonne surprise j'ai échangé avec Robert Tabeck tout à l'heure d'avoir effectivement un sentiment qu'on commence à voir bouger l'Autriche l'Allemagne un certain nombre de pays sur le fait qu'il y a un sujet d'échelle de perroquet de ces prix il y a d'abord un mécanisme sur l'électricité de plafonnement des prix qui fait qu'à chaque fois qu'on franchit un palier on rehausse le prix plafond sur le marché européen donc c'est un peu dingue puisqu'on a vraiment une échelle de perroquet donc ça on a nous saisi la creux a saisi l'autorité réglementaire européenne et je crois que ça sera appuyé par d'autres et deuxièmement effectivement de discuter de ce market design pour refroidir le marché ce sont plutôt des bonnes nouvelles Jean-Bernard Lévy pour vous c'est plutôt une bonne odeur c'est ce que vous demandiez oui c'est ce qu'on souhaite c'est ce qu'on souhaite mais on avait un petit aparté avec madame la ministre que oui c'est en train de bouger ça n'a pas encore bougé on nous a déjà dit madame madame van der Leyen a déjà fait des déclarations en disant ah oui c'est vrai il y a un problème il faudrait qu'on s'en occupe c'était au mois de mai donc voilà c'est pour ça qu'on touchait du bois enfin lui contreplaqué il faut faire ce qu'on peut avec la ministre là-dessus alors on espère que ça va bouger parce qu'effectivement certains pays commencent à se rallier à l'idée que le système est devenu totalement absurde et il y a un sommet il y a un sommet de l'énergie avec les différents ministres je crois le conseil énergie ça sera le 9 septembre peut-être que ça va déboucher voilà mais il faut voir que certaines mesures qui ont été prises alors elles ont été prises pour l'Espagne parce que l'Espagne est relativement isolée du reste de l'Europe ça marche très bien en Espagne les prix en Espagne sont très bas c'est la bonne solution pour vous clairvaison du côté d'ENGIE parce que vous avez une problématique différente évidemment alors oui nous depuis plusieurs mois en fait et la ministre en est témoin nous plaidons pour une première chose qui était le plafonnement du prix du gaz sur les marchés de gros nous sommes convaincus que nous sommes à des niveaux qui sont des niveaux excessifs et que ça pose bien sûr problème pour le prix de l'électricité mais comme on l'a dit tout à l'heure ça n'explique qu'une petite partie du prix de l'électricité non non pardon une majorité est claire pardon je ne vais pas vous laisser dire ça Jean-Bernard on reviendra sur ce débat bilatéralement si vous voulez bien voilà non mais je ne peux pas vous laisser dire ça donc simplement je me permets de vous interrompre réciproquement mais au-delà au-delà du sujet au-delà du sujet du prix de l'électricité beaucoup d'industriels ont du gaz dans leur processus de production donc le prix du gaz c'est important pour les industriels de la sidérurgie c'est important pour les fabricants d'engrais c'est important pour tout un tas d'industries pour lesquelles le prix du gaz en soi est un sujet indépendamment du prix de l'électricité donc depuis plusieurs mois ce que nous disons c'est qu'il faudrait caper le prix du gaz sur les marchés de gros avec un mécanisme conjoint pour pouvoir continuer à s'approvisionner de GNL au-dessus et puis sur le marché de l'électricité complètement d'accord avec ce que disait la ministre il faut débrancher l'échelle de perroquets et il faut réfléchir au prix maximal du prix de l'électricité puisque j'ai la parole j'ai envie de dire un dernier mot si vous voulez bien n'opposons pas les énergies nous sommes évidemment dans un monde dans lequel ça a été dit il faut de la sobriété il faut aussi toutes les énergies et bien sûr on va sortir des fossiles c'est comme ça qu'on va arriver à la neutralité climatique mais sortir du fossile ça ne veut pas dire sortir du vecteur gazier demain on aura du biométhane en 2030 le biométhane peut remplacer le gaz russe et demain on aura des hydrogènes en 2022 et ça ce sera dans les processus de production juste éviter la panne on va y arriver ou pas cet hiver oui non juste en conclusion éviter la panne de gaz oui on va y arriver cet hiver on va tout faire pour éviter on va tout faire pour éviter les pannes je crois qu'on l'a dit je crois que ce qui est ce qui est important c'est de revenir sur la sobriété je suis entendue la première ministre parler de plan de sobriété dans les entreprises simplement peut-être vous dire que le comité exécutif de EDF cet après-midi a approuvé le plan qui avait été préparé en interne depuis la mi-juin de façon à ce que nous mettions en place dès à présent notre plan de sobriété interne et vous dire que nous travaillons étroitement avec le CIGREF ça intéressera beaucoup des entreprises qui sont ici le club des informaticiens de toutes les grandes entreprises parce que nous sommes en train de travailler sur le plan d'économie dans le domaine du numérique et de l'informatique que tout le CIGREF va proposer va recommander à l'ensemble de ses membres donc je voulais dire que c'est quelque chose qui peut vous intéresser beaucoup parce que le numérique évidemment est une consommation importante d'énergie et d'électricité et d'eau d'ailleurs heureusement j'avais dit oui non Agnès-Manné-Renacher oui non alors c'est simple soit on plonge ensemble soit on réussit ensemble ah voilà c'est une alternative Étienne Klein on y arrive ou pas ? gros doute vous avez une minute enfin tous une minute moi j'en sais rien la question que je me pose c'est quel est le prix naturel de l'énergie c'est à dire combien on devrait payer un kilowatt heure chaque jour on consomme chacun 2,5 kilowatt heure pour notre métabolisme corporel un peu plus quand on fait l'ultra-trail et un kilowatt heure électrique à la prise c'est entre 13 et 18 centimes d'euros un peu plus maintenant quand on prend un litre de pétrole il contient 7 kilowatt heure donc le coût du kilowatt heure c'est beaucoup moins c'est quelques dizaines de centimes d'euros et la question posée c'est est-ce que c'est un prix normal ou est-ce que compte tenu de la rareté des énergies et du fait que les énergies fossiles sont polluantes le prix naturel ne devrait pas être beaucoup plus élevé auquel cas on n'aurait plus des gilets jaunes mais des gilets noirs j'ai presque envie de conclure là-dessus mais juste yes or no are you anxious for this winter I think I think if anyone will achieve it it's France but don't close perfectly good nuclear power plants like Vossenheim don't close them Pascal Canfin comme on veut à tout prix éviter les gilets noirs je pense qu'on a intérêt à travailler à la fois sur le prix et à se préparer à du rationnement des quantités merci à tous voilà on arrive au terme de cette table ronde il faut rendre pile à l'heure merci à tous merci de ces discussions passionnantes merci à tous